et salut youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois pour la première fois de la chaîne ce sera une vidéo pvm sur eratz vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne de feng faire cutan justement avec lui sur la bêta en full opti non on n'était pas full 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 opti mais on avait pas mal d'opti on était full 200 full part show et tout ça là je vais tenter ça avec ma team d'eratz pour ceux qui ne me connaissent pas vous allez découvrir cette petite team assez rapidement je viens de me reconnecter avec après la il ya eu une petite maintenance sur le sur le serveur on est au au lendemain de la sortie du patch 1.35 pour situer un peu dans le temps au cas où les boss se fassent up ou nerfs d'ici là les gens auront un petit point de repère le donc le boss le boss c'est cutan il est accompagné de quelques spires c'est pas c'est donc pas la première fois que je le fais je connais un peu son fonctionnement même si on peut dire que je je le maîtrise vraiment et et bah du coup on va on va tester ça un peu on va on va y aller j'ai quelques persos je crois que j'ai deux persos qui n'ont pas la potion sakry et un autre sakry sram sram c'est pas grave parce que vous allez le voir au niveau de ma sram de toute façon la serre one shot si elle se fait toucher et de toute façon elle a pas mis beaucoup de dégâts donc c'est pas trop grave ça crie c'est un peu plus relou mais ça devrait le faire on va utiliser la côté la la potion et c'est parti donc voilà cutan 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 juste ici on va j'inviter tous mes persos on va se mettre en groupe je vais faire la petite présentation de la team assez rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas qui n'ont qu'ils n'ont pas déjà vu sur la chaîne rétro pvp ou la chaîne de feng ça c'est c'est le panda donc j'ai invité le sram au lieu du panda tant pis tant pis on va faire un peu comme on peut dans l'ordre qu'on peut en tout cas qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut retenir de cutan nice feng bien joué à toi bien joué à toi feng feng zao que vous pouvez retrouver sur sa chaîne youtube du même nom ouais si c'est conseil j'ai 8 persos au flemme de mettre ce wave sur 8 persos mais bien vu bien vu feng dites bonjour à feng dans les commentaires feng dis toi bonjour dans les commentaires euh alors qui n'a pas été invité il y a le sacri euh et là il manque tuc tic tuc tac tac euh le attendez le sacri et voilà il y a tout le monde on va mettre la petite pierre d'âme sur les neutrophes est-ce que je vais passer le boss c'est absolument pas certain vous allez très vite comprendre pourquoi euh tout simplement parce que regardez ma team sadie 194 donc je vais passer les niveaux mais sadie, yop, gzell, panda, panda 141 seulement, seulement 1823 hp c'est pas énorme euh enu 193 la petite sramet la dernière 129 mon eni qui a très peu d'hp parce qu'elle joue toujours avec sa panneau 130 je suis en train de faire des gamins pour justement la stuff elle euh et mon sacri 179 donc y'a beaucoup de choses je suis pas par chaud de sort, toutes mes personnes ne sont pas full par chaud du tout donc euh donc ça va pas être facile, ça va vraiment pas être facile euh d'autant que on le sait qu'Utan pour le gérer il faut lui kick P.O.P.M de manière générale ma connaissance et ce qui est bien c'est aussi d'avoir de temps en temps éventuellement un OSA pour virer ses invocations parce qu'il invoque euh des choses qui peuvent être plus ou moins relou y'a des choses qui peuvent one shot certains persos et d'autres euh qui soignent euh mais cette fois par rapport à la différence du combat avec Feng on va jouer avec un panda donc euh donc on va pouvoir euh on va pouvoir tout simplement virer et faire un peu de placement avec les invocations je vais essayer de tenter alors l'idée c'est comme vous vous en doutez pourquoi est-ce que je viens là alors que je suis pas opti et tout ça c'est parce que j'aime bien un peu les défis PVM donc euh pour le début on va pas essayer de tour 1 mettre faire la technique sac animé puissance de base pour ceux qui connaissent pas les nutrophes invoquent le sac animé le sac animé sacrifie toute ma team mon sadida met directement par dessus le la puissance sylvestre sur le sac et donc je me retrouve avec toute ma team qui qui est protégée par un sac animé qui 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 réduit tous les dégâts de 1000 donc c'est c'est plutôt pratique je pourrais faire ça aussi avec le sac rieur euh pourquoi est-ce que faire ça avec le pourquoi faire ça avec le sac rieur parce que évidemment le sac animé euh il a que 300 HP donc c'est un mob qui tape 1300 ça passe par dessus et ça tombe le sac et ma technique est est perdue euh mais de toute façon pour l'instant on va pas partir trop là-dessus on va partir dans le combat directement et on va essayer de voir ce qu'on peut faire cutane 666 je suis pas au courant des levels je suis pas au courant des levels mais euh en tout cas en termes du du level de ma team c'est plutôt stylé parce que 1476 pour pour un ma team qui est 1400 c'est plutôt petit mais euh c'est plutôt dans cette tranche de niveau maintenant euh je pense pas que le donjon soit destiné forcément à des teams avec des persos 140 et 130 au milieu mais on va tester on va tester on va tester youtube souhaite moi bonne chance alors on va partir directement on va se placer le yop ici le gzell au milieu gzell au milieu on va mettre l'ennui ici en sécurité j'aimerais bien mettre l'ennui de l'autre côté en sécurité avec le panda pas trop euh le panda pas trop loin de l'ennui pour hop hop euh j'aurais préféré mettre ah aïe 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 j'ai un peu confondu mes initiatives donc là malheureusement j'aurais pas le temps de changer je voulais mettre l'ennui plutôt ici euh j'ai mis le sram à la base cette place là était pour c'est un peu la place du mort c'est un peu la place du sram euh c'est pas grave on va mettre on va commencer par mettre un petit arbre ici pour essayer de protéger un peu cet éni attends est-ce que je mets la surpuie j'ai peur que avec le placement de départ la surpuie me bloque plus qu'autre chose euh mais en vrai attendez quoi alors alors youtube petit problème youtube euh on se souvient donc de toutes ces vidéos sur la bêta où je lâchais des surpuissantes à 3 pa ce n'est pas le quoi il peut faire ça je me souvenais pas qu'il faisait ça attendez youtube on va charger la coco euh mon panda il joue bientôt ouais mon panda il joue assez tôt pour pouvoir le balancer j'ai pris des malus PO j'ai cru voir le panda il a pris un malus PO ok moins 2 à 3 à l'APO moins 50 au coup critique ah oui donc mes persos ne peuvent plus cesser ok on va se maîtrise qui ne peut plus cesser uniquement le panda c'est ça uniquement le panda j'ai l'impression ok euh au final je ferais vers ça qu'il est plutôt qu'il invoque parce que on va pas se mentir moi mathime elle est plutôt balèze au cac il a il a une bonne esquive PA donc c'est un peu compliqué de lui mettre quelque chose mais en vrai si on arrive à stacker ça peut être pas mal on va essayer de placer cutane genre euh là ou attend attendez plutôt on va être à un endroit où je lui donnerai pas trop de ligne où je lui mettrai pas trop en ligne parce que je sais plus s'il fait des choses en ligne ou pas on aurait dû maîtrise avant c'est pas très malin hop on va mettre ça parce que ça coûte rien euh ouais ça va être technique euh là ça va être au panda de jouer donc le panda il est là le panda il est là alors où est-ce qu'on met cutane en vrai j'ai pas envie de trop trop l'éloigner j'ai envie de le de le bourrer un peu si je viens là il me reste 3pm je peux venir là tout petit tout tac tac et on va essayer on va essayer de le bourrer cutane on va essayer de le démolir je vais le corrupt du coup le cadran qui est pas très bien placé j'aurais dû réfléchir à l'endroit où je le mettais avant euh mais le cadran qui protégera un peu des lignes de vue sur le panda donc c'est pas si horrible que ça au final euh ouais bon on se rame un peu dans la dans la sauce mais c'est pas trop on va cupisse et on est là pour pour se bastonner on va se mettre la petite corruption est-ce que j'ai une petite maladresse à mettre sur quelque chose comme ça ils ont quoi comme raison ils ont trop de trop d'esquive pm le tour d'après j'aurais peut-être pas les PA pour mettre l'oeil d'auto ouais bon le challenge j'ai même pas regardé les challenge pour être honnête on va essayer de pas mourir on va essayer de pas mourir youtube malheureusement avec les moins 200 d'agis tout ça mais les initiatives qui sont changées donc mon enniv va jouer avant mon sacri ça je l'ai pas anticipé du tout enfin je me doutais qu'il y aurait des pieds de dinguerie mais une fois rentré en combat j'ai pas trop regardé on va s'inviter pour pas mourir tout de suite dès que possible je mettrai un double on va mettre un petit piège au milieu ça coûte pas grand chose dès que possible j'irai mettre un double dans le tas l'eniripsa 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 ici tant pis pour l'épéa sur l'enutrophes on va poser un petit lapino non j'ai pas de malus de soin parce que je sais qu'il y avait des mobs dans ce donjon qui mettaient des malus de soin on va mettre la petite prêve sur le sadie qui est un peu l'eau et c'est le sadie qui a en fait il y a certains moves vous allez peut-être avoir un peu du mal à comprendre des fois par rapport à ah oui c'est pas ouf ça par rapport à ma team mais disons que comme je connais un peu ma team je vais faire certaines choses des fois typiquement la prêve elle est le plus efficace sur mon sadie parce que c'est mon sadie qui est par chaud all et comme la prêve est plus efficace plus vous avez de stats c'est sur le sadie que c'est le plus efficace de manière générale alors c'est pas pour autant que je prêve tout le temps le sadie faut pas déconner mais vous avez l'idée de pourquoi est-ce qu'en début de combat je vais avoir tendance à ne pas faire ça lui on va pas mettre la pésante tout de suite on la mettra le tour d'après ok une petite ronce agrocrite on va essayer de le démolir c'est pas grave je le vis bien je le vis bien ce qui est important c'est de pas prendre les choses personnellement dans ce jeu faut pas vous dire voilà le jeu il est contre moi tout ça je remets un EC je m'ouvre en deux mais c'est pas grave on va lui mettre deux concentrations on va mettre deux coups de cac euh Luxelle 20% de résistance oh seulement ce mob donc en vrai ça va est-ce que j'ai des persos qui ont pris trop de poison je suis sûr qu'il c'est une dinguerie pour l'instant il en a pris un peu lui on s'en fout Lenny il en a pas pris le sac et on s'en fout euh est-ce que je peux continuer à stackler en vrai je vais pas essayer je vais changer de technique je vais pas essayer de stackler des mot je change un peu d'avis on va mettre nos deux open hop nos deux petites fuites 16 PA sur le panda je vais peut-être pas me mettre ici ça va être un peu risqué donc je vais faire ça Lenny on s'en fout de où on la met parce qu'elle joue juste après et on va continuer les vulnétaires en vrai on va continuer les vulnétaires gérer cutan au cac je vous le dis tout de suite un mob 666 avec des cornes comme ça dans la première action du combat ça a été euh bah en fait je te rush je te cours dessus t'es mort ça me semble être une idée de merde après ça semble pas être la pire des idées quand on voit la tête de Matim Matim il a l'air d'être relativement pas trop mal pour faire ce genre de choses donc éventuellement après ouais j'aurais bien aimé ouais non c'est vrai que mon sac il coûte pas 1 PA sur ce serveur mais euh parce que j'ai pas encore le sac niveau 6 si jamais vous avez des pierres de diamants sur les rats n'hésitez pas à MP discord euh non mais vous savez vous savez l'optimisation j'aurais dû aller poisse est-ce que je peux toujours le faire je peux toujours le faire avec un piège répu j'avais le poisse il y a un monde où il fait des choses aléatoires et euh et dans ce monde là euh je peux peut-être gagner quelque chose euh parce qu'il y a des mobs on le rappelle pour ceux qui n'ont jamais fait les donjons ou vu la vidéo de Feng il y a des mobs qui lâchent des ronces aggro euh donc ça peut vous taper 500 et si ça crit ça vous met 3500 ça fait ça deux fois par tour une fois par cible c'est euh donc disons que la poisse la poisse de manière générale dans le donjon est pas mal l'exel aussi dans le donjon sur les différentes maps alors sur les différentes salles là dans cette salle là c'est pas si ouf que ça encore que ces invocations je crois qu'elles ont pas tant d'esquive PA donc elles sont gérables peut-être avec ça euh tant des cutagnes il va essayer de me démolir donc ce que je peux faire c'est faire ça on va essayer de se booster un peu à la furie attendez on avait dit qu'il fallait que je mette le sacrifice sur eux deux euh j'ai un je vais pas tout de suite je vais pas me déro tout de suite je vais garder la déro parce que c'est même pas sûr que cutane ne s'est pas de me tacle pour pour aller me démolir je vais pas y aller au daguedin pour essayer de maximum laisser le sacri tanker on va essayer de mettre des petites ronces aggro ronces et tout ça pour l'instant ça se passe bien mais en fait il a pas encore invoqué normalement le mob est censé vraiment beaucoup plus invoqué il est censé invoqué une fois par tour et c'est vite chiant mais en vrai j'ai l'impression qu'avec panda et la corrupte tout un ça m'a pas mis trop mal ok il fait il fait vite très mal le monsieur là il fait vite très mal après bon ça a l'air d'être à peu près gérable on va y mettre 4 coups de dague comme un sauvage j'aime rien que ça crie ah mais attends j'ai dû prendre des malus crits c'est ça ah non je suis toujours un sur 2 donc c'est bon bien sûr on ne le tâcle pas est-ce que j'aurais dû mettre une petite untie non une untie ça va t'es chiant on va tp il faut le bourrer on va essayer de le bourrer on va essayer de c'est speedrun cutan any percent si vous demandez je sais pas si des gens se demandent ça est-ce que je vais faire ilisel il y a eu une tentative non seulement je me suis fait pulvériser mais je comptais quand même mettre la vidéo sur-dessus parce que le combat était intéressant non seulement je me suis fait couper en deux mais en plus j'ai eu un bug dans le record donc mon first try ilisel d'autant que j'avais fait 0 potion sur ilisel j'avais absolument qu'une potion et c'est pour ça qu'en fait j'ai pu mettre j'y suis allé un peu comme si j'y suis allé vraiment en full découverte un peu à l'ancienne de j'y vais je réfléchis pas et on voit ce qui se passe même si je savais qu'il y avait une histoire de potion et que ça pouvait se craft et tout ça je me suis dit c'est pas grave on va tenter et du coup en faisant ilisel j'ai drop les potions pour cutan et là en faisant cutan du coup en revenant le donjon j'ai drop des potions donc peut-être plus tard on fera ça je tape comme indébile mais il y a peut-être quelque chose d'autre que je peux faire on va juste bourrer c'est pas grave on va juste bourrer monstram qui va tomber attendez mais le 1200 là sur mon sur mon hop c'était sous poisse il va rejouer là le monsieur attendez attendez parce qu'il est plus sous poisse monstram vient de tomber ouais la minute euh on se dit qu'il me tacle pas que mon sadi est-ce qu'il a la relance de l'arbre il a la relance de l'arbre mon sadi donc on se dit que je me déroque je mets un arbre derrière et et inch comme disent les jeunes 0 crit on boost on va booster le sadi on va continuer à booster le sadi des eurocrits et double coup de cac parce qu'on a gedin au dagadou youtube j'espère que t'as apprécié cette van lâche un pouce bleu abonne-toi à la chaîne twitch euh la petite ronce à gros crit qui fait du bien je pourrais même l'apaiser en fait je pourrais même l'apaiser pour l'instant cutane petite promenade de santé par rapport à Eliselle qui m'a pété les genoux mais les mobs avec cutane sont moins ah voilà c'est là où on commence à à discuter un peu quand il commence à invoquer même s'il met son invoque à EC donc bon ça va euh je sais plus ce qu'elle fait celle-là je crois que je l'ai jamais vue la bleue je crois que dans la vidéo de Feng il avait pas il avait pas invoqué la bleue le monsieur donc on va vite le tuer avant de savoir ce que ça fait et j'ai très envie de le savoir pour la science mes personnages n'ont vraiment pas envie d'être des expériences scientifiques donc euh donc on va essayer de le buter et normalement ça devrait passer parce que là normalement bon ça dit devrait le terminer euh pire des cas mon sacri il transpo il sait win pfff on se rendait ça le poison les mobs avec Eliselle sont en fait Eliselle est moins énervé que cutane mais les mobs avec Eliselle sont vraiment beaucoup plus énervés que cutane enfin que les mobs avec cutane genre c'est vraiment sans appel parce que là vraiment les mobs je suis en train de m'en de m'en contrefaire pour parler poliment alors que j'aurais dû mettre une démo je suis un sac à merde mais mais ouais les mobs avec Eliselle tu les ignores tu te fais pour ceux qui connaissent pas il y a un mob qui corrupe en zone c'est c'est très intéressant si t'as en gros c'est un iop qui met deux bons par tour et s'il arrive à ton cas qu'il fait une corru tout autour de lui donc donc c'est très très intéressant mais on n'a pas envie d'ignorer ce genre de mob on va continuer les villes on va mettre une petite vulnéo pour cas où je vais mettre un EC que je mise pas tout sur le sadie que que mon énue et mon sacré puissent taper un peu avant normalement il y aura pas besoin de transpo juste ça devrait s'en sortir ok bon ça fait des EC en face je me le combat qui se passe vraiment béni des dieux le combat qui se passe très bien je m'attendais vraiment à me faire démolir vraiment j'y suis allé un peu en me disant bon on va essayer de pas wipe on va surtout essayer d'offrir la plus belle des morts on va essayer d'offrir la plus belle des morts alors c'est pas fait c'est pas fini mais en vrai là à moins qu'il se reconce ce dont je doute normalement ça devrait être fine ouais alors du coup pour ceux qui connaissent pas trop any disons que je joue avec un stuff full soin je joue avec un stuff full soin j'ai un stuff niveau 130 mais mais ça soigne bien et normalement mon sacré qui devrait je vais le laisser à Babaorum on est sur la chaîne de Babaorum c'est Babaorum qui doit faire le kill ça me paraît assez évident pour le lore pour le lore de cette histoire est-ce qu'on BM ? oh j'ai envie de faire un truc si ça passe pas ça va être ridicule et je vais mourir mais est-ce que je BM des IA ? ah bah voilà c'est ridicule du coup c'est gênant le kill IB qui ne passe pas parce que le spell n'est pas assez monté c'est un peu la honte mais après Youtube Youtube tu m'en veux pas de toute façon le tour de la coco donc directement un mob qui va prendre la tartine j'aurais pu mettre une petite ampli c'est pas grave et bah écoutez écoute Youtube il faut tutoyer son audience je pense Youtube je sais pas ce que t'en as pensé de ce petit combat mais finalement plutôt tranquille finalement plutôt tranquille je m'attendais à ce que cutane soit beaucoup plus dure qu'ilise à elle pour moi mais là le fait que j'ai des potions en fait quand tu as pas les potions c'est très chiant j'ai l'impression c'est vraiment très très relou chose à savoir d'ailleurs on va en profiter de cette vidéo pour que ce soit un peu éducatif parce que du coup vu que j'avais des problèmes pour essayer de record la vidéo j'ai du déco-reco typiquement mon sadida une fois que j'étais dans la salle du boss avant de lancer le j'ai perdu full PO c'est ça ? et je m'en suis pas rendu compte du coup je peux pas vu le nez ça m'a saoulé ça y est ça m'a saoulé mon petit tonneau niveau 1 mon bébé tonneau qui ne me soigne pas qui n'en a rien à foutre très bien non mais oui quitte à ce que ce soit un peu une vidéo pédagogique j'ai envie de dire même si bon au vu de la rouste capricutane ça sera pas si pédagogique quand vous êtes si vous ne prenez pas la potion avec vos persos surtout ne vous déconnectez pas parce qu'en gros mes persos je sais pas si c'est un bug je sais pas si là avec la maintenance d'aujourd'hui ça a été corrigé et si ça a été corrigé je ne sais pas dans je ne sais pas à quel point ça a été changé mais par exemple mon sadida qui n'avait pas la potion donc vu que j'avais aucun perso qui l'avait en se déconnectant et en se reconnectant le malus le malus fatigue que vous voyez là moins de 200 toutes les stats a été effectif dans les conditions de stuff donc je n'ai pas pu équiper j'aurais dû faire des transferts de vie je parle et du coup je ne joue pas au jeu c'est pas grave ça devrait quand même passer et en gros du coup le malus est passé et du coup mon sadida n'a pas pu utiliser son cac alors que mes autres persos qui avaient les malus et qui du coup passaient sous la barre des il faut se muter par contre monsieur sous la barre des des stats requises typiquement mon Yop qui mon Yop qui a perdu donc 200 d'Aji ne pouvait plus équiper les Daguedin et pourtant en lançant le combat sans me déco-reco j'ai pu les équiper j'ai pu les garder donc est-ce que ça a été corrigé si ça a été corrigé est-ce que vous ne perdez plus votre équipement ou est-ce que tout le monde le perd dès le moment où il rentre dans la salle ça je ne sais pas ça je n'en ai aucune idée ça serait à tester mais dans le doute je vous conseille d'éviter de vous déconnecter ou reconnecter si vous n'avez pas les potions même si de manière générale je vous conseille surtout de ne pas être un idiot bête et en fait de prendre vos potions d'autant qu'elles ne sont pas très dures à craft globalement c'est des potions de temple il faut globalement la potion de temple de classe donc ça c'est avec des bouts de bloc et des ressources un peu random et sinon les autres ressources qu'il faut avec c'est tout simplement alors on a lancé la capture déjà j'aurais dû lancer le coffre tant pis tant pis tant pis on coffrera le tour d'après c'est tout simplement de ce sont tout simplement des ressources qui s'achètent au temple de classe donc par exemple je crois qu'il doit y avoir la verveine qui est une ressource qui à ma connaissance s'achète au temple sadida vous parlez à agadou le pnj le pnj devant le premier pnj que vous rencontrez dans le temple et en fait dans chaque temple il y a comme ça une petite ressource propre propre au temple que vous pouvez acheter qui sert justement dans le craft de ces potions qui permettent de ces potions là typiquement je vais vous montrer un il l'a pas lui il l'a pas la potion noire donc je vais essayer de trouver sur un de mes persos je sais que j'ai un de mes persos qui a la potion pour l'isale donc je vais pouvoir vous montrer normalement bonjour monsieur c'est pour le dofus lui il meurt par lui on a dit qu'il fallait ah non il faut pas on va juste lui mettre un petit coup de pression et c'est mon ennu qui va devoir le tomber après le coffre avec un lancé de pièce pas que je tombe j'ai un peu peur de le tomber avec un crit non c'est bon nickel et je mets pile poil dans la ligne de vie de mon ennu c'est absolument pixel le mob qui tombe essaye le toque quel baraque est-ce que l'huile l'a voilà l'huile l'a donc je vais pouvoir vous montrer ça en gros sandroche et liquide vampiresque ce sont des deux ressources qui se font je crois au concasseur et ça se fait avec des ressources de temple c'est plutôt bon à savoir c'est plutôt bon à savoir pour éviter de se taper le malus absolument insupportable j'ai toujours pas de PO donc là vous voyez ma formidable opti avec lait de bambou et picol qui ne sont même pas full up mais parce que j'ai besoin pourquoi je m'embête à mettre des vulnets sur un mob qui a 90 HP ah oui pour pouvoir le tuer au lancer de pièce c'est ça ah non parce que au lancer de pièce je ne le tuerai pas de toute façon ok et ça passe allez un petit dofus on dit qu'on se marre avec un dofus ce serait rigolo ce serait rigolo en vrai bon pas d'oeuf c'est logiquement l'XP est en vrai pas dégueu c'est pas une énorme XP en fait ça sera jamais rentable parce que les clés sont ultra chiantes les clés sont ultra chiantes à farmer c'est un enfer sur terre ça serait rigolo que sur le first ride je ne dois pas un dofus par contre je suis en train de le dire sur la vidéo ça aurait été un rigolo en plus j'aurais rien mis dans la miniature ou dans le titre et vraiment vous seriez arrivé vous avez fait buy yes ceux qui seraient arrivés jusque là mais ouais les clés sont ultra chiantes et en gros votre temps de farm des clés ça ne sera jamais worth pour XP après est-ce que ça sera farmé pour les dofus évidemment dans un premier temps parce que typiquement le dofus ébène 12 dommages c'est incroyable les gens ont l'impression que c'est de la merde parce que ça a été annoncé à 20 dommages à la base et c'est énervé donc forcément comme c'est moins fort qu'avant les gens se disent c'est de la merde surtout tous ceux qui ont joué Ekaflip sur la bêta et qui jouaient Full Recup en pratique c'est très fort c'est très très fort 12 dommages les gens ne se rendent pas forcément compte je ne sais pas à quel point ça va modifier la méta PVP est-ce que ça va entraîner des CAC 3 lignes est-ce qu'on va avoir une recrudescence de Champ Manic ou ce genre de choses je ne sais pas de Horizon Tinril peut-être mais je ne sais pas mais à voir tout ça mais en tout cas oui les clés qui sont très très chiantes à avoir donc en fait ça ne serait jamais rentable d'XP aller à Grub meilleure zone du jeu très clairement de loin donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de vidéos PVM alors forcément les gens qui sont arrivés jusque là dans la vidéo c'est un peu biaisé parce que si vous êtes arrivé jusque là c'est que ça vous a normalement un peu plu à moins que vous ayez regardé tout le long pour pouvoir me dire à quel point c'était de la merde dans quel cas vous serez banni mais non non mais n'hésitez pas à me dire vos vos impressions sur les vidéos PVM comme ça c'est pas le genre de choses qu'on voit beaucoup alors par contre je vais baisser un peu le son de la musique au moins pour moi parce que c'est un peu trop fort pour moi dans mes oreilles n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je sais que les gens qui sont là normalement il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont ils ont pu s'abonner à la chaîne pour regarder du contenu PVP ça dit 1v1 donc forcément tu tombes là dessus ça te fait c'est pas c'est pas aussi c'est pas du tout la même chose c'est pas la même ambiance mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'autant que ça sera pas des vidéos de speedrun de donjons de comment speedrun tel mob comment speedrun telle chose comment drop et tout ça j'ai une team vraiment qui n'est vraiment pas là pour ça j'ai une team qui est là pour se marrer un peu pour se bastonner pour avoir un peu de défi aller tenter des choses un peu compliquées typiquement dans pas longtemps je pense tenter Luga et le Krala alors le Krala c'est pas compliqué du tout Luga ça l'est un peu plus mais quand on a pas une team quand on a une team sans Krala et tout ça c'est le genre de choses qui peuvent être un peu techniques notamment le Krala vu que j'ai une team qui tape beaucoup au kak le Krala tout de suite c'est un peu compliqué mettre des coups d'aguedin au Krala ça n'est pas possible donc ouais à voir un peu tout ça ce que vous en pensez si vous en avez absolument rien à foutre des vidéos PVM ou si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en attendant Youtube je vais te souhaiter une bonne journée une bonne soirée suivant quand tu regardes ça un bon week-end un joyeux Noël tout ce que tu veux prends soin de toi prends soin de toi c'est important et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo probablement la prochaine vidéo ce sera sûrement du du PVP 1v1 qui revient dès demain allez ciao Youtube tu viens de te 4v2 illos 1v1 se